C'est important d'entendre des histoires concrètes pour être inspiré, pour savoir mieux ce qui est possible de faire, avoir une meilleure idée de ce qu'on a envie de faire, raconter des histoires qui puissent s'inspirer et qui puissent mener à l'action. Moi je trouve ça très inspirant de voir quelqu'un qui est passionné par son boulot et qui prend tous les risques pour ce boulot. Il m'a beaucoup inspiré mais il m'a surtout rassuré sur l'idée d'on peut oser. L'écouter parler, écouter son expérience et son témoignage me rassure aussi dans mon idée où je peux en fait le faire. Mon but dans la vie c'est de créer un impact là où je vais et voir vraiment les choses qui changent et avoir un boulot gratifiant. Quand je suis venu ici pour entreprendre ici, pour vendre par exemple le café, ça m'a donné vraiment le courage, je peux dire en piston ou bien en coaching et je ne vais pas me tarder à venir vous voir pour ne pas sombrer comme au Sénégal. On essaye d'éveiller en fait ce qui est une mission importante, la fibre entrepreneuriale on va dire. Quand on est étudiant, c'est encore vraiment le bon moment et ça conditionne peut-être le futur, de rester confiant dans ses propres projets et d'avoir vraiment envie de les mettre en place et d'avoir l'espoir, la force et d'y croire. Mon conseil numéro un c'est d'oser. Je pense qu'il faut oser sans avoir peur de l'échec, même si ce n'est pas toujours facile, mais qu'il faut essayer, qu'il faut se mettre en action et que toute expérience sera super enrichissante. qu'elle mène à ce qu'on appelle un échec ou qu'elle mène à ce qu'on appelle une réussite finalement, dans les deux cas c'est l'expérience qui compte, c'est ce qu'on apprend sur le chemin, ce qu'on apprend sur soi.